Aujourd'hui on va te montrer les meilleures équipes compétitives sur FC24 pour 4 budgets différents On va commencer par 350 000 ensuite on va monter à 500 000, 750 000 et pour finir à une équipe à 1 million de crédit sur FC24 Bienvenue à toutes et à tous Aujourd'hui vidéo très spéciale on va te montrer 4 équipes très cheatées que tu peux utiliser pour gagner plus de matchs sur FC24 Elles sont très compétitives et on va te montrer à chaque fois plusieurs options et aussi quelles formations tu pourrais jouer avec juste avant Si tu aimes bien la vidéo n'hésite pas à liker et à t'abonner Merci les gars du soutien en ce moment comme d'habitude vous régalez n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne secondaire les Twins Clips Donc on voulait vraiment faire cette vidéo aujourd'hui pour vous vraiment guider pour vraiment vous guider sur 4 différents budgets 350 000 comme Liam l'a dit 500 000, 750 000 et 1 million de crédit On va commencer de suite messieurs dames sur l'équipe à 350 000 crédit Alors tu peux voir que c'est 375 000 oui juste on se laisse une petite fourchette d'environ 50 000 crédit plus ou moins Pour voir une petite fourchette tout simplement Pour voir les fluctuations du marché pour voir si les prix baissent augmente de toute façon au fil d'année Les prix vont commencer à baisser plus tard dans l'année cette équipe elle vendra pas grand chose Exactement là j'ai perdu mes mots un petit peu donc là aussi toutes les formations aujourd'hui seront en 4K2 Ce qui va te donner quand même une variation que tu pourras faire de ton côté vis-à-vis de ton style de jeu On va commencer tout de suite avec cette équipe à 350K Tu peux voir que la défense c'est une défense qui coûte pas forcément si cher que ça Dit Lorenzo ça coûte 35 000 crédits c'est le joueur le plus cher Ensuite tu auras notre ami Bremer à là bas et Spinazzola Attention pour cette équipe Spinazzola c'est l'option la moins chère mais tu peux aussi partir sur un joueur qui s'appelle Ferland Voilà tu peux aussi t'acheter Ferland Mendy mais comme tu peux voir c'est 500 000 crédits Donc voilà mais si tu l'as en invendable tu peux partir sur Ferland Mendy défensivement Puis c'est surtout une bonne upgrade voilà si tu aimes bien l'équipe si tu aimes bien comment elle joue Tu peux toujours upgrade à certains postes Ensuite au milieu de terrain tu auras Chouameni-Lorente comme d'habitude Un milieu de terrain qui bosse Si t'as des crédits si t'as un peu plus de crédits Chouameni tu peux le remplacer par Bellingham Tu peux ça aussi Lorente il va te bosser le milieu de terrain Si t'as pas beaucoup de crédits ou si tu peux faire DePaul par exemple Ou la carte boost de Saoul Saoul je crois que c'est ça on sait pas quoi c'est Saoul Saoul tu peux la mettre là dedans voilà donc t'as plusieurs options aussi A droite Rodrigo je pense que c'est l'une des meilleures options Tu peux aussi mettre Rafinha Donc voilà t'as beaucoup d'options que tu peux faire pour cette équipe là à gauche Gwara et devant t'as Grisou et Ossimen Ossimen est actuellement carte RTTK Donc c'est un petit peu cher sa version régulaire Et voilà sinon c'est une belle équipe qui va te bosser Et pour un budget relativement correct Je trouve que là t'as une belle équipe compétitive Et en plus de ça tu peux faire jouer avec plusieurs formations vis-à-vis de cette équipe Tu peux jouer en 4-1-2-1-2-2 Tu peux faire pas mal de petites variations 4-2-3-1 avec Grisou en 10 Ossimen buteur Gwara Rodrigo sur les côtés Chouameni-Lorente en 6 Voilà c'est pas mal de petites options comme ça C'est pour ça que justement le cas de cadeau aujourd'hui dans cette vidéo Elle est vraiment bien pour vraiment équilibrer tous les postes Ensuite le deuxième budget ça sera 500 000 Et là tu peux voir que 500 000 bah on est en dessous Justement on va en venir dans quelques instants Tout d'abord il faut savoir une chose C'est que pour une équipe à 500 000 crédits Il faut mettre quand même des joueurs dans des gros clubs On va prendre l'exemple du Bayern de Munich Le Bayern de Munich c'est un gros club dans l'LC Mais malheureusement ils ont pas de bons latéraux Là il y a Guerrero et là il y a Mazraoui C'est pas forcément les meilleurs latéraux dans l'FC24 Surtout pour un budget de 500 000 crédits Donc défensivement On a Donnarumma On a notre ami Ashraf Hakimi Dayou Pamecano que j'utilise dans mon équipe Et qui sera dans mon équipe FUT Champions Il est très bon Ça c'est une option viable Il y aura aussi notre ami Kipembe Et là Nuno Mendes tu peux forcément mettre Alfonso Davies Alfonso Davies tu peux Maintenant moi Davies je l'aime bien quand il est un peu plus offensif Quand il attaque un peu plus Parce que je trouve que défensivement c'est pas forcément ça Il est bon mais c'est pas le meilleur Il est mieux quand il est un peu plus haut sur le terrain C'est ça parce que vraiment sa vitesse sera la diff Maintenant si toi tu l'as en avant d'hab tu le mets dans cette équipe Tu peux voir qu'en termes de collectif Ça ne changera rien Il y a toujours les 33 étoiles de collectif 33 losanges Donc voilà Moi maintenant j'ai préféré de mettre Nuno Mendes Pour une option un peu plus cheap Vraiment moins cher Il coûte 15 000 crédits Et ça fait le taf Maintenant au milieu de terrain Là aussi il y a des modifications potentiellement à mettre On va commencer côté gauche Kingsley Coman Très rapide Français 5 étoiles de gestes techniques Il coûte pas forcément si cher que ça en plus Voilà c'est une très bonne option Au milieu de terrain t'auras notre ami Léon Goretzka Pourquoi j'aime bien Léon Goretzka ? Parce qu'il va t'offrir vraiment un profil box to box Endurant physique Et qui peut marquer des buts Tu peux voir qu'il a 81 en tir Donc quand il va se projeter devant Ça ça sera aussi une solution viable pour toi Puis surtout il va te proposer cette solution un peu plus défensive Parce qu'à côté lui t'as Moussiala Moussiala ça va être vraiment plus le joueur offensif au milieu de terrain Donc t'as vraiment besoin aussi Pour une option un peu plus complémentaire Utiliser un milieu de terrain qui va te défendre C'est ça Voilà donc Goretzka et Moussiala je trouve que c'est très correct Et ensuite à droite t'as Cascarino Et devant t'as Diany et Kolomoany J'adore Ça franchement c'est un très très bon duo devant Que j'utilise aussi dans mon équipe Sauf que moi Kolomoany je le joue plus à droite Et franchement les deux Diany et Kolomoany c'est un boulot Et puis Cascarino à droite et Coman T'auras de la vitesse sur les côtés Parce que c'est important cette année les gars D'abord de la vitesse sur les côtés Et même dans l'axe c'est rapide Et t'as deux joueurs qui ont 5 étoiles de gestes techniques Donc voilà ça les gestes techniques c'est quand même assez important je trouve Très très bonne équipe Et regarde la complémentarité Diany un peu plus rapide plus agile Kolomoany un peu plus grand physique Les deux sont rapides en fait Non non mais c'est pour ça que c'est intéressant justement Cette complémentarité pour 500 000 crédits En tout cas s'il y a aussi 2-3 petits changements que toi Tu peux voir de ton côté vis-à-vis des joueurs rentables que tu as Vas-y N'hésite pas à le faire Ensuite la troisième équipe Ça sera du coup pour un budget aux alentours de 750 000-800 000 crédits Là c'est un peu plus difficile de mettre des joueurs de qualité Sans excéder le budget Parce que les très bons joueurs généralement Il coûte très très cher Alors on va commencer Tu peux voir d'ailleurs que c'est 800 000 crédits Juste aussi Dibalé il a 2 losanges Faudra lui mettre un coup de charge en teint Tu mets un coup de charge en teint Et c'est bon il a les 3 étoiles Alors défensivement On a Mike Meignan Kyle Walker John Stones Tomori Hernandez Cette défense là Très très fort John Stones il faudra lui mettre un petit style Du style pilier ou hondres Et ça fera le taf Surtout à côté d'un Tomori Qui est très 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 fort Il coûte actuellement 90 000 crédits aux alentours Mais bon c'est une super carte Défensivement ça te fera le boulot Cette défense en termes de méta Il n'y a rien à dire Il n'y a rien à dire Stones il est bon Moi je préfère limite Guardiol Donc si tu peux mettre Guardiol Tu peux comme ça Tu as un défenseur central droitier Et l'autre gauche Il faudra juste les inverser les deux Et comme ça ça peut être très sympa Donc voilà Si tu as aussi cette option là Si tu n'aimes pas trop Stones Tu peux aussi mettre Ruben Diaz Mais attention Ruben Diaz Il est assez lent Donc il faut faire attention à ça Sinon le reste de la défense Monstrueux Hernandez Tomori Meignan Volker Guardiol Ça j'adore Franchement je trouve ça très très fort On va passer au milieu de terrain Alors là aussi ça peut être quelque chose d'intéressant Alors Lauren Amp Elle va jouer côté gauche Lauren Amp Une fois là un joueur Slash joueuse de première ligue Parce qu'on voulait mettre Rashford de base Mais Rashford a 240 000 crédits En fait le budget Il passera tout de suite à un million Donc Lauren Amp Elle t'offre une bonne solution Parce que ça joue à Man City En ligue féminine Et c'est très rapide 90 de vitesse Ça coûte aux alentours de 30 000 crédits Gauchère côté gauche C'est très bien pour les centres Je pense notamment à Ralph Fellow Qui a quand même ce côté physique Et qui est assez grand Donc voilà Lauren Amp Elle est là Au milieu de terrain Tu auras quelque chose de très complémentaire Avec Kevin De Bruyne et Rodri Je vais vraiment te conseiller pour le coup De mettre Rodri au fil défensif Et Kevin De Bruyne au profil un peu plus offensif Je pense notamment à ceux qui ont fait Le SBC flashback de Kevin De Bruyne On voulait le mettre d'aujourd'hui Dans cette vidéo Je sais que c'était un SBC Qui a été vachement fait Donc pour un début Pour un début de FUT Champions Dans les premiers FUT Champions Kevin De Bruyne Il fallait qu'on le mette Ouais Et puis surtout sa complémentarité avec Rodri Parce que les gars Rodri Oui il est pas forcément ultra rapide Mais avec son gabarit Avec ses autres statistiques Il est vraiment très intéressant Très très sous-côté À droite T'as Moussa Diaby Tu peux aussi mettre Kudus Mais après faudrait voir S'il y a lien Si tu as fait le SBC de Kudus Tu pourrais potentiellement le faire Voilà parce que ça C'est pour penser aussi On essaie de penser un peu Au lien etc Mais là par contre Ça sera soit Dybala Soit Kudus Qui aurait pas le lien Faudrait mettre le coach Que t'as envie Donc voilà ça Tout ça on essaye d'y penser Tu peux aussi mettre Lauren James Mais là tu vois Une étoile Donc c'est pas forcément C'est compliqué ouais Donc vraiment Le seul milieu droit Qui restera relativement Dans le budget Ça sera notre ami Moussa Diaby Il y aura aussi Mohamed Salat Si tu peux mettre Ou si tu l'as en abondable Et après derrière offensivement Là aussi je trouve Que c'est très intéressant Parce que complémentaire Dybala Le côté vraiment Pas forcément ultra rapide Mais très technique Très très technique Dybala Et en plus de ça Il coûte seulement 100 000 crédits Très très fort comme carte Gaucher 4 étoiles de geste technique Et à côté Tu auras notre ami Raphael Aou Un peu plus rapide Dans le côté physique Il sera là Il va répondre présent Il est grand Il pourra gagner des duels Et à rien Tu peux voir aussi Que t'as Kevin De Bruyne Qui a aussi un play style Coup de priorité Ça aussi ça sera quelque chose D'important D'avoir un buteur physique Rapide Technique Tu peux aussi mettre Rashford à la place de Dybala Voilà A la place de Dybala Si t'aimes pas trop Dybala Tu peux mettre Rashford Et sa rente clean Dans l'équipe Donc voilà Tout ça on peut y penser Ça serait à toi De voir par rapport à ton budget Si t'as des améliorations A faire etc N'hésite pas à l'améliorer Au fur et à mesure Que tu gagnes des crédits Que tu gagnes tes matchs Donc voilà Ça c'est important Maintenant on va te montrer La dernière équipe L'équipe a 1 million crédits Et alors là Il y a beaucoup de choses Qu'on aimerait te parler Parce qu'il y a beaucoup de choses Que tu pourrais Pourquoi pas modifier On va commencer avec le goal Onana J'ai entendu des choses moyennes Par rapport à Onana Cette année Il est là pour donner du lien Donc dis moi ce que t'en penses Si t'as joué avec Onana S'il est bon ou pas A droite t'as Ashraf Hakimi En défense centrale Tu as Rafa Varane Marquez Qui est très sous-coté Et à gauche Tu as Joao Koncel Et Joao Koncel Justement pourquoi on a décidé De le mettre Parce qu'il offre vraiment Ce profil défenseur gauche Ou défenseur droit On a mis la version boost Tu peux prendre la version régulaire La version régulaire Bien sûr que ça rentrera dans les clous Mais moi pour la vidéo J'ai décidé de le faire Koncelo Ça sera un joueur Qui sera justement Très demandé au fil de l'année Et aussi Koncelo Il peut te proposer un profil Un peu plus haut Potentiellement sur le terrain In game Si par exemple Tu n'aimes pas trop Pedri Tu pourras potentiellement Sors faire sortir Pedri Faire rentrer Koncelo Au milieu de terrain Et faire rentrer Pourquoi pas un Badé Si t'as en envie Ou un Nuno Mendes Qui pourrait potentiellement Donner du lien aussi A Dembele et Koulomani Voilà Ça c'est défensivement Ou aussi Hakimi Là maintenant au milieu de terrain Pedri, Rodri Pourquoi j'ai décidé de mettre Cette complémentarité au milieu de terrain Pedri très 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 technique Très sous-coté Très peu de personnes En parlant ce début Il est très très fort Il est très fort Sa qualité de passe C'est juste sublime Je l'avais eu en draft hier J'ai adoré C'est le football Pedri au mitard A côté Rodri aussi Très sous-coté défensivement On en a parlé aussi Dans l'équipe A 750 000 crédits Maintenant la force de cette équipe Elle reste des coups Sur les côtés Sur le côté 5 étoiles Geste technique D'ailleurs les frères On a aussi sorti une vidéo Il y a quelques jours Sur les meilleurs gestes techniques Que tu dois réaliser In-game C'est sur notre chaîne principale Les Twins Voilà Ça aussi c'est très important Tutos gestes techniques Pour l'équipe à 1 million Rashford côté gauche Que tu peux faire aussi rentrer Dans l'axe Tu peux faire passer in-game Nkoukou sur le côté Si tu trouves qu'Nkoukou Il manque un peu de frappe Voilà Rashford côté gauche Dembélé côté droit Ou même Kolomwani sur le côté Ou même Kolomwani sur le côté Si tu trouves que ça frappe Elle est moyenne En tout cas Rashford Je vais vraiment te conseiller Avec ses 86 de tir Il est bon Trop fort De le mettre un peu dans l'axe Donc soit tu passes Nkoukou Ou Kolomwani sur le côté Mais Rashford qui a 36 de tir C'est dans l'axe Bien sûr pour des questions de collectif Donc le mot de côté gauche Dembélé aussi Très rapide Très fort Double 5 Il faut le mettre dans une équipe C'est ce type de joueur là Trop fort Un budget à 1 million de crédit Il fallait qu'on le mette C'est surtout ces double 5 Donc en fait Il va te faire énormément de différence C'est ça qui est intéressant C'est les différences Qu'il peut te faire sur le côté Et devant T'as Nkoukou Kolomwani Nkoukou Ou sur le côté Donc voilà Là t'as beaucoup d'options Pour un peu Faire ta propre tactique Par rapport à l'équipe Donc voilà Ça c'était très important Pour nous les frérots De faire cette vidéo Les 4 meilleures équipes Pour bien commencer Future Champions Bien sûr Si tu as n'importe quelle question N'hésite pas à nous le dire Dans les commentaires Et dans les prochains jours On fera un tuto Sur la chaîne principale Les Twins Pour faire justement Un petit tuto Tout ce qu'il faut comprendre Pour gagner plus de matchs Le côté Comment s'améliorer Comment bien se préparer Comment gagner plus de matchs Comment s'améliorer Sur Future Champions Je voudrais juste Vous remercier les frères aussi Pour le soutien Puisque ces derniers jours Sur la chaîne secondaire On a énormément Énormément Pris d'abonnés Donc voilà Je voulais vous remercier Merci les gars Pour les 151700 Si tu aimes bien cette vidéo N'hésite pas à la liker Ça peut être énorme Si on peut dépasser Les 2000 likes Et aussi On se retrouve sur Twitch Pour commencer Les Future Champions Ce week-end On a beaucoup hâte Avec Liam On espère faire Beaucoup de rang 1 Cette année De notre côté Nous On est Prêts Voilà Dis-nous aussi dans les commentaires Si tu es prêt Pour Future Champions Mon prénom c'est Vincent Moi c'est Liam Bon courage à tous Pour ce premier week-end De Future Champions Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501